Merci de noter que les Flash Info utilisées dans cette vidéo sont une dramatisation jouée par un acteur. Le gouvernement du Royaume-Uni va bientôt introduire des changements fondamentaux dans la manière dont l'argent fonctionne. Ces changements sont planifiés par les banques centrales partout dans le monde, dont la Banque centrale du Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre. Ces changements, une fois introduits, affecteront tout le monde. Donc, quels sont exactement ces changements ? Les changements qui sont proposés signifient que vous n'aurez plus le contrôle total de vos dépenses. En fait, ce qu'ils prévoient, c'est le remplacement de l'argent par quelque chose de fondamentalement différent. Par conséquent, ce n'est pas juste le cash qu'ils veulent extraire de l'économie, c'est l'argent lui-même. Soyez vigilants, car si l'existence de ce nouveau système monétaire est autorisée, il sera très difficile de revenir en arrière, et cela sera le début de la fin de la liberté humaine. Pour expliquer les changements qui sont en cours de mise en place en ce moment, pour vous, demain, détaillons un peu le fonctionnement de votre argent aujourd'hui. Imaginons que John décide d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille à Argos. Il choisit le produit qu'il veut, puis paye 50 livres avec sa carte de débit. Vous pourriez penser que ces 50 livres sont immédiatement transférés du compte bancaire de John dans le compte bancaire d'Argos. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Un enregistrement est créé indiquant que la banque de John doit 50 livres à la banque d'Argos. Et même si le compte de John montre que l'argent en est sorti, le transfert réel des fonds ne se produit pas au moment de l'achat. L'achat de 50 livres de John est l'une des 50 millions de transactions qui se produisent chaque jour en Grande-Bretagne. Et bien que dans chacun des cas, l'argent semble avoir quitté le compte, le véritable mouvement des fonds entre les banques ne se produit qu'une seule fois chaque jour. Toutes les 24 heures, tous les paiements effectués entre chacune des plus de 300 banques enregistrées du Royaume-Uni sont cumulés pour déterminer combien chacune doit aux autres. La banque d'Angleterre, qui est la banque à laquelle toutes les autres banques sont connectées, en déduit le montant à recevoir ou à payer pour chaque banque ce jour-là. La banque d'Angleterre est alors un intermédiaire dans l'échange des fonds vers toutes les autres banques. Donc celle-ci n'a aucune idée de John ou des 50 livres qu'il a dépensés pour sa fille. L'argent de John n'est qu'une minuscule partie de l'énorme transfert de fonds. Ce qui veut dire que la seule organisation qui voit ce que John fait de son argent est sa propre banque. La banque centrale ne peut pas voir ce qu'il achète ou où il l'achète. Et la banque de John est sous l'obligation de ne pas partager le détail de ses dépenses avec n'importe qui. Ce qui signifie qu'il y a laissé justifier un certain degré d'anonyme et de confidentialité sur le choix des dépenses de John. Cela veut donc dire aussi que un gouvernement ou une autorité centrale telle que la banque d'Angleterre ne peut directement restreindre l'usage de la carte de débit de John car elle n'a aucune visibilité sur ce que John fait de son argent. Si John payait son cadeau de 50 livres en cash, alors l'achat serait complètement anonyme. Personne, même la banque de John, connaîtrait l'existence de celui-ci. Donc les transactions en cash sont les seules véritablement anonymes et les transactions par carte de débit ont un certain degré de confidentialité car seule votre banque peut le savoir. Donc, quel est ce nouveau système ? Le nom de ce nouveau système est Central Bank Digital Currency ou CBDC. On lui donne des fois d'autres noms comme Smart Money. Voilà comment ça marche. Imaginons John à nouveau décidant d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille à Argos. Son téléphone mobile a une application portefeuille Smart Money installée avec laquelle il paye 50 livres pour le produit. L'application communique directement avec la banque centrale, la banque d'Angleterre, et l'argent est transféré de son portefeuille digital vers le portefeuille digital d'Argos en moins d'une seconde. Le transfert des fonds se produit au moment de l'achat et la transaction est enregistrée et approuvée par un système informatique centralisé sur une blockchain centralisée également. Une blockchain est un programme informatique spécial qui enregistre l'information de manière très fiable et qui ne peut être modifié. Le programme informatique centralisé fonctionne en permanence et peut gérer des centaines de transactions par seconde provenant de tout le système économique, prêtant ainsi tous les achats publics réalisés par des millions de portefeuilles digitaux. Cela a l'air fantastique et beaucoup plus rapide et simple que l'ancien système. Mais il y a une différence fondamentale, qui est que toutes les transactions sont réalisées au moment où elles se produisent. En d'autres termes, un seul système sera capable d'identifier chacune des transactions digitales dans l'économie, dès leur occurrence. Ceci est la différence fondamentale du nouveau système monétaire digital que tout le monde devrait connaître. Toutes les transactions sont centralisées en temps réel au moment où elles se produisent. Les gens qui planifient ce nouveau système ont été très clairs en disant qu'il serait utile, selon eux, d'utiliser les algorithmes de l'intelligence artificielle en temps réel pour bloquer certaines transactions publiques pour une variété de raisons possibles. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour John ? Imaginons qu'il y ait une autre fermeture de l'économie, un autre confinement, et que le gouvernement veuille empêcher le public de se déplacer dans le pays. Avec ce nouveau système, il pourrait introduire un simple changement qui ferait que le portefeuille de John ne fonctionnerait que s'il se trouvait à une certaine distance de son domicile. Argos est à 3 km de chez lui, et il décide d'y aller pour acheter le cadeau de sa fille. Il tente de payer les 50 livres avec son application. Celle-ci communique directement avec le système informatique de la Banque d'Angleterre, et celui-ci rejette le paiement de John avant même qu'il ne soit fait, car le système sait que John est à 3 km de son domicile, et que le portefeuille de John ne fonctionne que dans un rayon d'1,5 km. John ne peut donc plus rien acheter, à moins qu'il ne se rapproche de son domicile. Son argent ne lui sert alors plus à rien s'il ne peut pas aller où il veut. Pourquoi John n'utilise pas du cash, ce qui serait une bonne solution pour lui, tant que le cash existe encore ? Donc, comment ce système pourrait-il être introduit ? Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui une réunion d'urgence pour discuter du glissement historique de l'économie dans la récession au Royaume-Uni et ailleurs. L'inflation est hors contrôle, et les taux d'intérêt élevés provoquent des milliers de saisies immobilières. Tous les points de retrait de cash, automatique ou au guichet, sont maintenant gelés, et des millions de personnes risquent de perdre leur épargne pour cause d'insolvabilité déclarée de banques mainstream. Le gouvernement et la Banque d'Angleterre accélèrent l'introduction d'une nouvelle monnaie digitale émanant de la Banque centrale, que tous les clients des banques au Royaume-Uni pourront recevoir en échange de leurs fonds existants, qui, dans de nombreux cas, ne sont maintenant plus disponibles sur leurs comptes bancaires. Le gouvernement explique que cette nouvelle monnaie digitale permettra à l'économie de sortir de la récession. Il s'avira à renflouer les fonds publics et les fonds d'entreprise actuellement détenus par millions sur des comptes de banques qui sont au bord de l'effondrement. Le message dit que le cash n'est pas disponible sur ce compte. Notre argent est gelé. C'est quoi ce truc, John ? Je ne suis même pas sûr qu'on est là. Mais on a seulement 120 livres et là, il n'y a plus rien. Je ne peux pas y croire. La banque a gelé notre argent. On a 25 000 livres sur notre compte et aucun moyen de le récupérer. Téléchargez votre application portefeuille de monnaie digitale de la Banque centrale aujourd'hui et obtenez un bonus de livres digitales gratuitement. Si vous transformez vos fonds bancaires existants en portefeuille digitales maintenant, vous recevrez des livres digitales gratuites pour chaque compte transformé. Vous pouvez alors dépenser votre argent digital avec votre application, exactement comme avec une carte de débit. Téléchargez l'application gratuite maintenant depuis le site du gouvernement du Royaume-Uni ou depuis l'App Store ? John, il faut qu'on télécharge le truc de portefeuille digitales maintenant et voir si on peut tout transférer. On n'a pas d'autre choix. Waouh, c'est transféré. Et avec en plus de l'argent bonus, j'y crois pas. Comment sais-tu que ça a marché ? Ça a marché, chérie. Tout le monde utilise cette monnaie maintenant. Ok, je vais aller à Tesco pour le tester. Ainsi soit-il. Des chiffres récents montrent que l'utilisation de cash par le public a diminué de moitié ces douze derniers mois. Des experts pensent que cela est le résultat du succès de la nouvelle monnaie digitale de la Banque Centrale due à sa facilité d'utilisation. Le gouvernement a annoncé que l'argent liquide serait supprimé d'ici trois ans. Je n'arrive pas à me rappeler mes dernières dépenses en cash. Ça m'a l'air si encombrant et démodé. Chercher de la petite monnaie chaque fois que tu veux acheter quelque chose, c'est beaucoup plus facile maintenant. Trois ans plus tard. Assez-tu où est la télécommande, ma chérie ? Ha ! Regarde ce que j'ai trouvé. Tu t'en rappelles ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Ben, je ne sais pas. Ok. Pourquoi ne pas le garder ? Je vais l'encadrer. Des données récentes provenant de la Conférence annuelle sur le changement climatique ont révélé qu'une réduction drastique de l'utilisation d'énergie fossile aidera à nous protéger de celui-ci. Le gouvernement a annoncé des quotas pour l'utilisation de l'essence et du diesel pour tous les citoyens du Royaume-Uni qui seront appliqués à l'aide de la Smart Money. Chaque portefeuille limitera l'achat à 15 litres par semaine. Au-delà de cette quantité, le portefeuille n'utilisera plus ce genre de dépenses pendant ce délai d'une semaine. Ah, merde ! Les préoccupations croissantes liées à l'obésité et à la mauvaise santé seront traitées par le réseau Smart Money. Le gouvernement propose de limiter le nombre de produits sucrés que chaque portefeuille digital peut acheter pour chaque mois. Quoi ? Les experts disent que la nouvelle pandémie, qui est dix fois plus contagieuse et mortelle que le coronavirus, ne peut être vaincue qu'en minimisant tous les contacts humains et en restant chez soi autant que possible. Pour appliquer cela, tous les portefeuilles digitaux ne fonctionneront que dans un rayon d'un kilomètre 500 autour de l'adresse enregistrée. Les heures d'achat seront échelonnées de manière à ce que vous ne puissiez faire des courses que pendant une période de deux heures par jour. Tous les achats de produits non essentiels seront rejetés. Mais ce n'est pas vrai ! Le gouvernement, dans le but de stimuler l'économie, essaie de s'assurer que toutes les allocations versées au public sont dépensées dans un délai approprié. À partir du 1er août, tous les versements d'allocations ainsi que le nouveau crédit social devront être dépensés dans les deux mois suivant leur réception. L'argent des allocations expirera et n'aura plus aucune valeur s'il n'est pas dépensé pendant cette période de deux mois. Bon sang ! Ils imposent une durée de vie à l'argent ! Le taux de vaccination pour la dernière pandémie est désormais de 95%. Tous ceux qui n'ont pas été vaccinés se verront placer des restrictions sur leur portefeuille. Pour les 5% de non vaccinés, les dépenses ne seront autorisées qu'à certains moments, dans un rayon de 1,5 km de chez eux, certains produits ou services tels que alcool, billets de transport ou restauration ne seront pas disponibles pour ceux qui n'ont pas été vaccinés et leur portefeuille digital ne fonctionnera pas en dehors du Royaume-Uni. Les inquiétudes grandissent vis-à-vis de ceux qui cultivent leur propre nourriture en dehors des sociétés approuvées par le gouvernement. Le gouvernement restreindra l'achat de toutes graines et d'autres produits pour l'agriculture à tous ceux qui ne sont pas des agriculteurs certifiés. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Le gouvernement tente de limiter la quantité de viande rouge que les gens intègrent dans leur régime pour des raisons environnementales et de santé. Les portefeuilles digitaux n'autoriseront l'achat que de 225 grammes de viande rouge par semaine. Ça fait quoi 225 grammes ? De façon à protéger l'environnement, le gouvernement introduit des limitations sur la quantité que chaque portefeuille pourra acheter pour les produits suivants. Bombes à aérosols, plastique à usage unique, charbon, viande, chocolat, poisson et café. Ben, ça craint ! Afin d'encourager les bons comportements, le gouvernement récompensera par de la monnaie digitale transférée directement sur votre portefeuille si vous rapportez un individu qui enfreint les règles du confinement ou un individu qui exprime des vues extrémistes. Toute personne considérée comme exprimant des opinions extrémistes peut se voir imposer des restrictions sur son portefeuille. Mais ça veut dire quoi des vues extrémistes ? Si vous abandonnez votre cash, vous abandonnez votre propre liberté mais aussi celle des générations à venir. Ce n'est pas le côté pratique de cette nouvelle monnaie qui est important. Ce qui est important est le fait que l'administration centralisée du système Smart Money pourrait être utilisée pour contrôler chaque aspect de votre vie. Dites oui au cash et dites non à la Smart Money au contrôle centralisé. Ce qu'ils vont nous proposer n'est pas de l'argent. C'est un système de contrôle social. S'il vous plaît, répondez ce message. Sous-titrage Société Radio-Canada